Dali à Port-Ligate, dans ce patio au début des années 60. J'étais adolescent et j'accompagnais mon père, le metteur en scène Raymond Rouleau, avec qui Dali voulait monter un ballet dont les décors seraient des bulles de savon. Par la suite je devins proche du couple et plus particulièrement de Dali, que je rencontrais à Cadaquès et à Paris. Dali avait la simplicité d'un paysan catalan, énormément d'humour et de curiosité. Il changeait de personnage avec l'aisance d'un caméléon, s'imposait une discipline d'une extrême rigueur, laissant des espaces à sa folie et à son imaginaire. Ce mode de fonctionnement le rendait complexe à saisir, mais il lui permit d'avoir une vie hors du commun et de réaliser ses rêves les plus délirants. Ses exhibitions médiatiques ont masqué sa véritable personnalité et gommé l'importance de son œuvre. Était-ce dû à une démarche surréaliste qu'il avait profondément intégrée ou à un manque de confiance en lui-même ? Je ne sais pas. Mais je me demande aujourd'hui s'il n'avait pas réellement le génie qu'il revendiquait si maladroitement. Dali, il est né à Figueras en 1904. C'est à l'époque où Narcisse Monturiol inventa le premier sous-marin, que naturellement c'est une invention typiquement érotique, puisque c'est le premier qui se plongeait dans le subconscient, dans les profondeurs avissales du subconscient. La gare de Perpignan est destinée à devenir un des endroits cosmiques les plus importants dans la cosmogonie d'Alinienne. Il disait que la gare de Perpignan était le centre de l'humain, et non seulement la gare de Perpignan, mais plus particulièrement les urinoires des hommes, les toilettes des hommes. Alors évidemment, il y a des gens, comme il avait dit ça, il y a des savants, des gens qui sont venus faire des... mesurer les trucs, la latitude, la longitude, est-ce que c'était l'urique, est-ce que c'est en rapport avec les planètes, croyant vraiment... En fait, tout simplement qu'un jour, il est allé faire pipi à la gare de Perpignan, et pendant qu'il urinait dans les toilettes des hommes, il a eu un flash, il a eu une révélation de je ne sais pas quoi, et donc il a décidé que c'était un endroit propice, qui le stimulait et propice à son inspiration, et c'est pour ça que c'était presque un moment devenu le centre du monde. Et ça semblait être des élucubrations, mais en fait, si on l'écoutait bien, oui, il y avait une certaine logique, il y avait une certaine... ça s'enchaînait bien. Ça s'appelait tout simplement de la parano. Lui, ce qu'il disait, dans la méthode paranoïa critique, c'est vrai, c'est de la parano. La parano, c'est de ramener tout à soi. Bon, lui, il ramenait tout à lui, il allait faire pipi, il lui arrivait un truc, donc du coup, c'était... Le monde entier dépendait de cet endroit. Le paranoïaque, c'est celui qui a la faculté de transposer et d'objectiver, en dehors de lui, son délire. Le paranoïaque classique, c'est Leonardo da Vinci, quand il dit qu'en regardant l'étage d'humidité informel du mur, au lieu de quelque temps, on peut voir se dessiner des batailles terriblement précises et concrètes. Alors, si c'est un vrai paranoïa comme lui, quand son délire, qui a provoqué ses visions dans le mur, passe, il peut montrer, avec le bout de son doigt, à n'importe qui, à sa bonne, aux gens qui passent, les figures équestres, les visages qu'il a vus dans l'étage d'humidité, et tout le monde sera forcé de voir exactement ce que lui, il avait vu dans son délire. Il finissait tous ses discours, tous ses interviews, par « Vive la Espagne, vive le rey », tout le temps, à la fin, « Vive le roi, vive l'Espagne ». Et il était plein de gratitude vis-à-vis Franco, parce que Franco avait ramené le roi. Et Dalí, depuis toujours, n'a jamais caché ses sympathies monarchistes, il disait, il faut que l'Espagne redevienne monarchiste, il ne faut pas qu'elle reste sous la dictature de Franco, il faut que le roi légitime rentre en Espagne. Donc, depuis le début, il disait ça. Et le fait que Franco ait fait appel à Jean-Carlos et l'ait installé sur le trône, Dalí disait, c'est formidable. Chaque fois que je parle de l'invict chef de l'État espagnol, le généralismo Franco, que je considère que c'était pas seulement un génie, mais que c'est un sain, plutôt, on le minimise. On le minimise. Comment ? Là, j'ai entendu une sorte de... La preuve, la preuve. Mais c'est en direct, le rire aussi. Oui, oui, mais naturellement, ce qui prouve que je suis un être subversif à tous les moments. Il parlait pour... Le responsable du goudron. Le responsable du goudron, s'il vous plaît. Oui, oui. La cuve est prête. Non, 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 mais... Le goudron est chaud. Les gens qui... Tout est prêt à la verticale. Non, les mêmes gens, comme qu'il y a un téléphone. Ah bien, alors nous commençons par le service à appeler, comme vous le souhaitiez mettre le téléphone. Vous avez aussi le téléphone. Non, nous nous avions compté sur le vote très exceptionnel. C'est l'envoi de la verticale. Oui, je suis complètement prêt. Plus, 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 plus. Du ce qu'on va. Le plus que possible. Attendez, attendez qu'il vous... Alors, est-ce que vous êtes prêts à tirer ? Il souffre d'une mauvaise image médiatique par sa faute. Par sa faute, parce qu'il a voulu jouer avec les médias, se moquer d'eux, les ridiculiser, etc. Et les médias l'ont mal digéré. Ça ne va pas avec le sérieux que l'on attend d'un peintre. Alors, pleurez, 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 pleurez. Regardez le sérieux, l'extase, les dents, les... 45, 50 de mes trucs. Ah, Gala, elle devenait hystérique. Elle disait, mais qu'est-ce que c'est tous ces gens, chez moi ? La fumée, elle ouvrait les fenêtres. Mais Dali adorait ça. Plus il y avait de monde, plus il y avait de confusion, plus il y avait, en fait, autour de lui, des groupies. C'était un petit peu comme la cour du roi Soleil, à Versailles, des tas de gens dans tous les coins, des courtisans. Puis il y avait des histoires d'amour, des mariages qui se faisaient, qui se défaisaient, comme autour d'un soleil, comme autour d'un roi. Il était très masturbateur dans sa tête, et je suppose aussi dans sa vie sexuelle, parce qu'il avait très, très peur des maladies. Ça, c'est vrai, très, très peur. Alors, il me racontait qu'en fait, la seule vraie vie sexuelle qu'il avait, c'était avec sa femme. Mais il me disait, mais c'est pas comme vous pensez, c'est pas une pénétration. Vous croyez ? Je disais, Dali, ne me donnez pas de détails, je veux pas le savoir. Non, mais vous comprenez pas, avec Gala, c'est pas pareil, c'est comme une maman et tout. Alors, je ne sais pas, il y avait quelque chose là. Mais enfin, c'est vrai qu'il n'était pas aussi impuissant qu'il voulait bien le faire. Les êtres qui ne touchent pas ni le monde objectif avec leur imagination, ni la toile, sont naturellement les plus forts. C'est pour ça que je crois que Vermeer est plus fort que Mathis, parce que Mathis, il tripote constamment la toile et le monde extérieur, il le sodomise, il fait l'amour, où il y a une promiscuité constante entre son cerveau et le monde des sensations, tandis que Vermeer ne touche, n'effleure même pas sa toile. Je suis allé d'un coup de voiture, donc, à Poubole, là-bas, le voir, ils appelaient ça le château de Poubole, une grande bâtisse dans un petit village. Il a voulu qu'on se voit dans l'obscurité totale. Alors, ça aussi, jusqu'au bout, donc, il jouait, il jouait au prince. Il adorait Ludwig de Bavière, le roi Louis II de Bavière. Il avait lu quelque part, il m'avait raconté cette histoire, que Louis II de Bavière avait rencontré Wagner, dont il était très amoureux, dans le noir, dans l'obscurité totale. Alors, ça lui avait plu, cette histoire. Eh bien, même à la fin de sa vie, dans l'état de décadence et de décrépitude dans laquelle il était, il a voulu encore jouer au roi, et il m'a dit, on va se voir dans le noir total. Ah, ça, je ne peux pas imaginer ma mort une seconde. Vous n'y pensez jamais. Dieu peut changer d'avis. Quoi ? Dieu peut changer d'avis. Oui, oui, absolument. Vous ne pensez jamais à votre mort. Ah oui, tout le temps, et ça me donne beaucoup de plaisir, mais je n'y crois pas.